bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment importer une démo du thème suki pour wordpress donc pour ce tutoriel je pars son installation vierge comme vous pouvez le voir j'ai un wordpress tout juste installé avec le thème de base 2020 donc je pars du principe que bien sûr vous avez installé le thème suki et donc là on va aller l'activer donc comme j'ai installé le child thème je vais activer le thème enfant ce que je vous invite à faire également en sachant que le thème enfant est disponible sur le thème de sur le site pardon de suki donc n'hésitez pas à aller le télécharger et en sachant que pour que ça fonctionne il faut que vous ayez installé mais pas activer le thème suki sur votre site plus le thème enfant et vous activez seulement le thème enfant donc une fois que ce qui est un est activé on peut aller sur le tableau de bord ce qui vous voyez ici vous avez bouton là et si jamais vous avez déjà installé sur votre site il vous suffit d'aller dans apparence et de cliquer sur suki ça revient au même donc on arrive sur le tableau de bord dessus qui là où vous pouvez activer désactiver les différentes options quand vous avez la version pro donc là vous voyez sur ce site volontairement je n'ai pas installé l'extension pro donc tout est grisé toutes les fonctionnalités pro sont grisés puisque en fait le principe de fonctionnement va être le même pour la version gratuite et la version pro la seule différence c'est que bien sûr vous pourrez pas importer les démos réservés aux clients pro qui ont pris la formule la plus chère donc celle avec les démos pro voilà c'est la seule différence donc la première chose à faire c'est d'installer et activer l'extension donc moi ça sera un petit peu plus rapide puisque là comme je suis sur un multi site il fallait obligatoirement que j'ai déjà installé l'extension mais elle n'est pas activé c'est pour ça qu'on a le bouton ici donc vous cliquez sur installer et activer et ensuite vous allez arriver sur cet écran donc l'écran ce qui cite importe et plutôt que vous proposer toutes les démos en pêle-mêle comme ça il vous propose de sélectionner votre constructeur de pages si vous en avez un donc élémentor brisy ou alors aucun constructeur de pages donc on va prendre aucun constructeur de pages et du coup il ne nous propose qu'une seule qu'une seule démo on va pas s'attarder dessus on va partir donc sur élémentor qui je pense va intéresser le plus grand nombre et donc vous voyez qu'automatiquement il vous propose toutes les démos disponibles avec l'élémentor et vous pouvez même cliquer sur charger plus alors par contre comme vous pouvez le voir sur certaines des mots c'est marqué pro donc toutes ces démos là vous ne pourrez pas les installer si vous n'avez pas comme je vous disais la version la plus chère de suki pro voyez par exemple moi j'ai j'ai une version pro mais pas la plus chère j'ai pas pris avec les démos parce que moi ça m'intéresse pas personnellement donc vous voyez qu'ici il me marque mettez à niveau votre votre licence voilà chose que je ne ferai pas puisque encore une fois ça ne m'intéresse pas pour les démos je m'en inspire je vais sur le site de suki éventuellement pour m'inspirer mais je ne reprends jamais les démos pour créer mes sites donc ça c'était une petite aparté et on va revenir donc à nos démos et on va choisir une gratuite par exemple on va prendre celle là qui pète bien donc vous cliquez sur détails prévisualisation donc dans l'écran de droite vous avez la prévisualisation du site pour vous indiquer ce que ça va donner vous pouvez naviguer pardon voilà passer de page en page alors par contre cela je n'ai pas l'installer parce qu'a priori il y a une boutique donc automatiquement voyez évidemment de installer et activer ou commerce moi encore une fois je suis sur un multisite donc je vais pas m'amuser à installer des extensions donc je vais revenir en arrière donc si par exemple vous une démo vous plaît mais qui a des extensions à installer que vous ne voulez pas installer vous pouvez donc revenir en arrière donc vous cliquez sur la croix et en choisir une autre qu'est ce qu'on peut avoir trouvé d'autres par exemple caméra shop non à mon avis ça sera une boutique en ligne donc je prends une que j'ai testé je prends celle ci voilà je sais que n'ira pas vous commerce donc vous voyez ils recherchent les extensions nécessaires et surtout ils recherchent si jamais vous l'avez déjà voyez là moi ça veut dire que sur mon site c'est donc un multisite je vous rappelle pour ceux qui connaissent pas ça permet de gérer plusieurs sites avec une seule installation wordpress donc on peut très bien avoir des extensions installé sur notre site sans que sur notre site je dirais l'installation wordpress sans que ce soit forcément activé sur tous les sites qu'on gère via cette installation wordpress ce qui est le cas ici donc quand je vous ai dit c'était une un site vierge que je viens juste d'installer donc automatiquement j'ai aucune des extensions donc on va cliquer sur activer voilà sur les deux extensions qui étaient préalablement installés si jamais vous n'avez aucune des extensions demandées ça sera un bouton installé et activé donc la procédure sera exactement la même vous avez juste à cliquer sur le bouton une fois que les extensions nécessaires sont installés et activés vous voyez qu'à ce bouton importer ce site donc on clique sur importer sur ce site et automatiquement vous avez une fenêtre d'avertissement qui s'affiche qui vous indique que avant d'importer ce site il est recommandé d'exécuter l'importation sur une nouvelle installation donc une installation vierge exactement comme site de test sur lequel je vous fais cette démo pourquoi tout simplement parce que ça risque ça va ça va écraser vos contenus si vous faites ça sur un site existant et vous risquez d'avoir des des débuts en plus donc c'est franchement évité donc soit vous partez d'une installation vierge ou alors il faut d'abord réinitialiser le contenu si vous voulez à tout prix faire ça sur une installation existante en sachant que si vous faites une réinitialisation pardon je vais y arriver automatiquement vous allez perdre vos données mais au moins ça vous évitera d'avoir des bugs voilà donc il suffit de cliquer sur ok une fois que vous savez vraiment vous êtes sûr de ce que vous voulez faire et ensuite il vous reste plus qu'à patienter le temps de l'importation des contenus donc je vais couper la vidéo parce que ça peut prendre un petit un certain temps je vous en prend si tôt voilà donc une fois que c'est terminé vous voyez que le bouton a changé de couleur et l'indication terminé visiter votre site est affichée donc il vous suffit de cliquer sur le bouton et vous allez voir donc le site côté visiteur avec toutes les données importées donc on retrouve bien la démo avec des images des couleurs le logo vous avez vraiment toutes les données telles qu'elles sont sur le site de démo vous pouvez vous pouvez vérifier toutes les données donc vous voyez que l'importation franchement ça se fait en trois quatre clics c'est très très simple et c'est très rapide à réaliser juste un peu le temps de l'importation des données ça peut prendre deux trois quatre cinq minutes selon les les démos mais ça c'est pas bien grave vous pouvez très bien faire autre chose en attendant voilà bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tuto que je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce en l'air afin qu'il devienne bleu ça m'aidera à mieux me faire connaître et surtout à mieux faire connaître mes tutoriels sur sur youtube donc pensez-y ça peut intéresser d'autres d'autres utilisateurs et comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le plus là dans la description afin de voir les différentes ressources que je vous conseille concernant wordpress que ce soit au niveau thème donc on retrouve bien sûr suki ici ça peut être des extensions wordpress voire même des hébergeurs et des extensions elementor donc comme je l'indique à chaque fois ce sont pour la plupart des liens affiliés c'est à dire que si vous achetez par intermédiaire de ces liens je vais toucher une commission sans que ça vous coûte un seul centime de plus c'est à dire que mais en fait que vous passiez par ce lien ou non ça change strictement rien pour vous par contre pour moi ça peut me permettre de financer justement toutes ces vidéos que je réalise gratuitement et pour lesquelles je passe énormément de temps ça peut être un bon moyen de me remercier tout en sachant que ça vous coûte absolument rien donc pensez-y allez je vous invite pas plus longtemps à bientôt ciao ciao ciao